Bon les gars, l'heure est grave, comme vous le savez, il y a quelques mois maintenant, nous avions ouvert deux boosters lourds du set de base. Nous avions eu de retour déjà des cartes avec le Elector et le Melo, c'était les deux holographiques qu'on avait eu, 8 et 9 respectivement. Melo à 9, Elector à 8, malheureusement. Mais j'avais aussi envoyé toutes les autres cartes parce que mon but c'est de faire le set complet du set de base français gradé PSA. Pas de notes minimum recherchées, mais on aimerait bien des belles notes. Bien évidemment, j'avais envoyé toutes les cartes en même temps, mais les cartes plus chères vont plus vite parce que bah tu payes plus cher. Et là, j'ai reçu enfin le reste des cartes. Elles sont là ? Donc du coup, c'est toujours avec mon partenaire, qui n'est pas en vrai un partenaire, si c'est mon partenaire, mais il n'y a pas de deal. Bref, ils sont à côté de chez moi. C'est GCC. GCC c'est quoi ? C'est une entreprise qui peut vous grader vos cartes et fait le relais entre vous et PSA. Et vous recevez vos cartes dans une magnifique boîte comme ceci, voilà. Et c'est vraiment très quali, parce qu'en fait, le site PSA est vraiment une tannasse pour nous français à comprendre et tout. Donc là, vous pouvez faire la commande sur le site GCC et ça part directement chez PSA depuis chez eux. Et ils sont à côté de chez moi. Donc je peux grader vos cartes aussi. Donc voilà, j'ai un code promo. C'est PSYKO.GCC si vous faites une commande depuis chez vous. Et si vous voulez m'envoyer des cartes pour que je puisse les grader moi et les amener moi, il n'y a pas de problème, je le fais aussi. Et nous sommes partis pour l'ouverture de ce set de base gradé. Donc on va peut-être être spoil sur la première, mais voilà, tu vois, ils te rendent tes petites protections, etc. Et après, t'as ta première carte qu'elle a, tu vois. Donc tu sais quoi, on va pas se spoil. Je vais les retourner. Je vais pas regarder. Je vais fermer un oeil pour pas voir la gradation. Je vais sortir toutes les cartes. Il y en a beaucoup. Ok. Ok, ok, ok. C'est bon. Boîte vide. Prends la deuxième. Et donc, ça c'est excitant parce que c'est les premières cartes qui remplissent ma collection PSA. Parce que j'ai commencé avec ces deux boosters du set de base lourd qu'on avait acheté ensemble. Quand on avait fait notre petit donation goal, et grâce à vous, j'avais acheté même deux boosters du set de base lourd. Et franchement, ben, un délire. Un délire d'avoir ouvert ça ensemble sur Twitch. C'était fou, même si c'était... Ouais, c'était sur Twitch. Non, c'était sur Kik. C'était sur Kik. Je sais plus où c'était. Bref, on a ouvert ça en stream et c'était dingue. Deuxième boîte open. Et voilà ce qu'on a à reveal des cartes du set de base. Il me semble que j'avais envoyé que le set de base. À tout moment, je peux me tromper. Du coup, on va prendre la carte comme d'habitude, comme ça, et on va mettre le doigt là, et on va regarder quelle carte c'est. Donc voilà, il y a de tout, hein. La carte énergie. Alors attends, il faudrait que je trouve. Voilà, là, peut-être là, c'est le mieux. La petite carte énergie. Grass Energy First Edition French. Bon, j'avoue que si on a un 10 là-dessus, on s'en fout un peu, hein. Mais il les faut pour les gradations. Et ce sera un 9. Putain, même si celle-là revient à 9, j'ai peur pour le reste. C'est tout sorti de booster, hein. Ok, un 9 pour la petite énergie plante. Bon, c'est pas sur celle-là qu'on voulait éventuellement un 10, donc on n'est pas forcément déçus. Bah, on en avait eu deux. Donc on a mis les deux. J'en revendrai une, bien évidemment. Et si on a un 10, bah tant mieux, je garderai le 10, tu vois. Avec. Hé, let's go ! Trop bien, oui ! Pardon, je suis content d'une énergie. Oui, alors bon. Non, parce que vous rigolez. Mais à tout moment, les gars, ça coûte méga cher. Je vous dis, une carte gradée comme ça, en 9 ou en 10, ça peut être 50, 70 balles, 80 balles, en vrai. Je vous jure la vérité, hein. Mon premier 10 sur du set de base, les gars. J'espère que c'est pas le seul. Allez, deuxième carte. Allez, bah, on fait toutes les énergies, hein. L'énergie électrique, maintenant. Très sympa aussi. First edition, bien évidemment. Avec. Oh ! Petit 10 aussi. Oh, la gaffe, je suis le plus heureux. Je suis trop heureux pour les énergies en 10. C'est mon projet d'une vie. Ça, c'est le projet d'une vie. Ça va nous prendre peut-être toute ma vie à faire toute la collection, mais on commence avec ça. C'est cool. J'ai déjà un doublon. Je suis trop bien. Ah, énergie haut. Vas-y, à 10. Et franchement, si je fais toutes mes énergies à 10, c'est que... Oh, je serais content. Énergie haut. Ah, ouh. Ah oui. Ah, ça aime pas la piscine, hein, en Amérique. Aïe, aïe, aïe. OK. Un petit 8. Bon, bah, écoutez, on n'est pas surpris. Le 7 de base, on sait que ça peut être un petit peu à double tranchant. Allez, on continue. Allez, le premier Pokémon. C'est un coconfort du 7 de base. Édition 1 français. Ouvert en direct. Vous pouvez aller voir. C'est ces cartes qu'on a paquées. Avec la note de... Oh ! Pardon. Moi, je suis trop heureux. Oh là là là, c'est incroyable. Les mecs vont dire, c'est un coconfort. C'est un 10. Je l'ai paqué, moi. C'est un mois. Oh, je suis vraiment incroyable. Je suis vraiment incroyable. Oh, je suis incroyable de faire des trucs comme ça. Ouvrir deux boosters du 7 de base. Lourd. Et se dire, vas-y, on gratte tout. Oh, le petit Nidoran, il est magnifique. Petit Nidoran, il est magnifique. Avec la note de... 9, OK. Très bonne note. Non, c'est cool, c'est cool. On va faire les piles, hein. Les 9, les 10. J'ai plus de 10 pour l'instant que d'autres notes, hein. Attention, hein. On est bien. Alors, attention, il va y avoir des cartes super intéressantes, hein. Il va y avoir les cartes des starters. Et les starters, c'est là où ça va se jouer, hein. Les 10 peuvent vraiment mettre bien. Aspico, ici, avec la note de 8. Oh là là, l'aspico, ils n'aiment pas l'eau et les chenilles, apparemment. Un petit 8. Dommage. Crisacier. Je vais me faire un full 10, mais... OK, le petit Crisacier en 10. Let's go ! Alors, où va se jouer la valeur ? Ça va se jouer sur la rareté des cartes, hein. Là, tu vois, le petit rond, c'est une carte commune. Après, t'as les cartes peu communes et les cartes rares. Le prix des cartes se joue beaucoup sur communes, peu communes, etc. Donc, avoir des 10 en communes, c'est cool. Après, il faudrait des 10 en rares, etc. Et ça, c'est encore plus fort. Bon, j'ai pas de cartes rares dans ce setup-là, parce que les rares, c'était des holographiques. Donc, au final, il n'y aura pas de cartes rares. Pokébox. La carte dresseur qui revient avec un 9. OK. Et donc, à terme, tu vois, quand j'aurai fini toute la collection gradée, par exemple, je rechercherai le Pokédex 10 PSA, moyennant un échange de mon PSA 9 et de l'argent, tu vois. Et la dernière carte de cette première boîte avec un machoque. Bon, toutes les cartes un petit peu hypantes sont après. Il y a des Pikachus et tout. Oh, oui ! Les gars, je suis connant gamin, c'est trop beau. Je suis tellement heureux. C'est dingue ! Tous ces 10, c'est fou, regarde ! 1, 2, 3, 4, 5, 10. C'est beau ! Est-ce que c'est plus compliqué d'avoir une carte 10 sur une carte très rare ou c'est pareil ? Normalement, ils font pas la différence entre une carte très rare. Et voilà, après, le set de base, c'est compliqué parce qu'ils en voient beaucoup, tu vois. Donc, il y a des comparaisons qui se font. Goopix, on commence à avoir des Pokémon sexy. Moi, j'aime bien Goopix, c'est un Pokémon que j'aime bien. Allez, avec la note de 8. Oh, putain, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non, Goopix. C'est dur. Non, c'est dur. Le 8, Goopix, il fait mal. Moi, je vous avoue, là, j'ai un peu mal. Allez, le plus power. Oh, non ! Non, 9, je suis d'accord. 8, ça me fait mal aux fesses quand même. Ça sort de booster, l'Amérique, là. C'est dur. Allez. Nidorino. Allez, Nidorino, relève le niveau, s'il te plaît. Allez, Nidorino. 9, ok, 9, ça va, ça va, 9, ça va. On revient à une égalité presque parfaite. On a presque l'impression qu'ils font juste... Voilà, on met quelques 8, quelques 9. Non, je rigole, bien sûr. Allez. Le petit Rookool. Croiser en route 1 Shiny sur Pokémon Let's Go Pikachu. En 9, ok. Les 9 reviennent à égalité avec les 10. Attention, tous les beaux Pokémon ne sont pas arrivés encore. Deuxième Rookool. Bon, bah si on a un 10 sur les deux, il nous fois absolument un 10. Ce serait vraiment trop cool. Double 9, dommage. Il y aura un en vente, bien évidemment, vu que je vais pas garder les doublons. Ah, ouais, aïe, 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 aïe. Allez, après. Non, Pikachu, c'est après. Ça va, Pikachu, Pikachu. Alors, Pikachu 10, je peux vous dire que c'est... On est clairement sur une valeur plus intéressante, c'est un deuxième Pikachu. Allez, hop, Pikachu, c'est après. Allez, Pikachu, il faut un 10. Il faut un 10. Salamèche. Oh là là, Salamèche, c'est sexy aussi. Les starters, c'est full demandé. Oh, putain. Pfff. Oh non. Non. Pas le 8. Pas Salamèche. Pas après tout ce qu'il a fait. Oh, Minidraco. Ah non, j'ai peur maintenant. Ils sont durs là, quand même. Neuf, Minidraco. Oh non, ils m'ont cassé toute ma joie en deux secondes, vous avez vu ? Je suis plus heureux maintenant. C'est pas grave, on a un coconfort en 10. C'est vrai. Reptacel, allez, Reptacel. Frère, frère, non, arrêtez, c'est bon. C'est bon, les bons Pokémon, c'est 8. Et puis les Pokémon nuls, on met 10 pour faire plaisir. Bon, il reste deux Pikachu. Ah ouais, non, là, j'ai trop peur. Ah ouais, non, là, les gars, on peut se transformer en ouverture où j'étais trop hypé. Une ouverture méga full déçue. Neuf, ok, vas-y, c'est bien. Allez, s'il te plaît, file l'huile 10, là. Ah ! Quoi ? Quoi ? Attends. Quoi ? Ça sort de booster ? Attends, mais y a un truc. C'est impossible. Je vais la renvoyer, c'est impossible. Impossible, cinq ? C'est la première fois que ça m'arrive. Eh, on va pas s'énerver, tout est sous contrôle. Je vais prendre un avion jusqu'en avérique. Ah, écoutez, voilà. Je sais pas trop, là, 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 je suis un peu déçu, en vrai. C'est surtout celle-là. Après, 8, ok, vas-y, vas-y, pourquoi pas. Celle-là, là, je suis vraiment surpris. Du coup, je pense qu'on va faire un enfoncement. Bah, il doit y avoir un enfoncement quelque part, c'est impossible autrement. Parce que s'il y a un enfoncement, une pliure, c'est 5 minutes. Tu commences à 5, la note. Tu peux pas avoir plus. C'est pour ça que j'aimerais bien voir avant, mais on verra. Dans l'idée, les gars, quoi qu'il arrive, on est content par rapport au fait. On a rentré beaucoup de cartes tout de même. C'est clair que les cartes qu'on voulait en 10, on n'a pas forcément eu de 10. Mais c'est pas grave. Et on va continuer et essayer d'aller chercher des meilleures notes, quoi, bien sûr. Mais là, ouais, ça a fait mal, quoi. Oh, putain, attends, je crois que j'ai vu. Ok, je l'ai. Ah ouais, ouais. Non, non, c'est bon, je l'ai. Ok, c'est bon. Alors, je sais pas d'où ça vient. Mais, alors, je pense pas que j'arriverai à le monter caméra. Ah là, 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 tu vois, là, les deux traits ? Tu vois les deux traits de lumière qui montent, là ? C'est sur toute la carte. Ok, je l'ai vu en penchant comme ça. Ok, d'accord. Bah, je sais pas d'où ça vient. Objectif PSA10 pour Topokédex ? Non, 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 objectif, toutes les cartes gradées. Les cartes petites, entre guillemets, communes, Pikachu, oui, je vais essayer. Les Zoros, non. Est-ce qu'il y a des cartes dans les boosters qui sortaient comme ça ? Est-ce que c'est une mauvaise manipulation de ma part ? Est-ce que c'est une mauvaise manipulation après de l'envoi ? Je pense pas. Je pense que ça doit être connu, parce que c'est vraiment une marque très, très continue, quoi, tu vois. Je pense que ça, ça provient d'un défaut à la sortie du booster, c'est comme ça, quoi. Donc le 5 est malheureusement mérité. Donc ça va pas être ouvert et pas renvoyé, bien évidemment. Ça sera peut-être une fois gagné. Voilà, je ferais peut-être gagner ça. Ça a comme une valeur, hein, mine de rien. Mais bon, bah voilà, pas assez l'escompté. Ok, bon, bah l'ouverture était sympa, les gars. Sachez qu'il y a beaucoup de cartes qui sont parties du set de base que j'avais récupérées d'un classeur d'un mec. Mais là, vu les notes que j'ai, j'ai peur du retour des notes. Mais on verra bien. Il y a eu aussi un booster ouvert en plus. Donc voilà, et on a pas mal de petites choses à encore ouvrir. Ça reviendra chaque mois, on aura des ouvertures comme ça. Et on espère chater, quoi, tout simplement.